Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous bien nous comporter face à cette montée d'un islam radical. Le diable a décidé d'utiliser l'extrémisme religieux pour déstabiliser les gouvernements, pour déstabiliser l'église. Il utilise une arme qui est terrible parce que c'est une arme qui fait appel aux sentiments, à la foi et à la conviction profonde. Je vous dis que l'esprit est plus fort que la chair, l'esprit est plus fort que la matière et quand quelqu'un est fanatisé pour quelque chose, il est capable d'oublier même les douleurs du corps, il est capable même d'oublier les règles élémentaires de la vie et Satan utilise cela. Mais nous, par la force du Saint-Esprit, nous allons contrer ces choses. Nous n'allons pas nous laisser embarquer dans le racisme. Nous n'allons pas nous laisser embarquer dans la haine et je peux vous dire que humainement et charnellement, ça peut être justifié. Quand vous voyez une montée d'opposition religieuse radicale et que vous voyez que ça détruit des choses autour de vous, vous pouvez humainement réagir. Mais Dieu nous demande de prier, d'aimer et de voir au-delà de ces manifestations sataniques, de voir l'esprit de Satan qui doit être combattu. Je vous dis qu'avec l'onction, nous allons amener beaucoup de musulmans à la foi chrétienne. J'y crois vraiment. La solution, ce n'est pas le plan vigile qui rate. La solution, c'est de désarcener les puissances diaboliques. Et pour cela, vous et moi, nous avons besoin de l'onction. Parce que seule l'onction peut résister à ces puissances-là. On ne peut pas résister à la puissance de Satan si on n'a pas l'onction et l'esprit de Dieu en nous. On a vraiment besoin d'un renouvellement et d'une régénération et on a besoin d'être transporté dans un amour surhumain qui va nous dépasser. C'est cet amour-là qui nous permettra de ne pas rentrer dans le racisme, dans la vengeance personnelle ou dans l'esprit de querelle. Vous savez ce qui risque de se passer ? C'est que, avec la montée d'un islam radical en France, l'extrême droite va prendre le pouvoir. Mais finalement, on ne sait pas qui sont ces gens. Bon, mauvais n'ont jamais été au pouvoir, donc on ne peut pas savoir. Moi, je crois une chose, c'est que s'ils viennent au pouvoir, j'ai une responsabilité pour leur apporter l'évangile. Et peut-être que, paradoxalement, nous arriverons à apporter mieux l'évangile à l'extrême droite qu'aux socialistes. On ne sait pas comment Dieu va faire les choses. Comment est-ce que Dieu va changer le paysage spirituel de notre pays ? Peut-être avec des choses qui nous dépassent. Peut-être avec des choses qui peuvent nous contrarier ou nous choquer. Sachez qu'en tout état de cause, tous les terrains sont bons pour l'évangélisation. Que ce soit la gauche, la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite, notre devoir c'est d'annoncer l'évangile. Notre devoir c'est de nous réjouir pour ce que Dieu permet. Parce qu'à travers ce qu'il permet, il y a des opportunités. Et peut-être que les gens vont être pleins de haine, notre devoir c'est de prêcher l'évangile et de prier. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pensez à prier pour ces familles endeuillées. Et prions aussi pour nous, afin que nous soyons protégés et préservés. Que nos familles soient préservées. Et que par la puissance de la prière, nous puissions neutraliser la puissance de l'ennemi. Et que nous puissions voir des miracles. Amen. Voir des gens complètement aveuglés. Se rendre compte de la vérité. Ouvrir les yeux et abandonner les voies mauvaises pour se donner au Seigneur Jésus. Amen. Je crois que nous pouvons faire une véritable révolution pour Jésus-Christ dans son pays. Alléluia. Nous devons être en colère de ce qui se passe dans notre pays. Amen. Nous devons vraiment être en colère. Mais il nous est donné à nous de pouvoir réagir différemment. Il y a plein de gens, des milliers de gens en France qui sont très en colère. Et qui vont sûrement à cause de cela penser déjà à changer leur but de teint de vote. Il y a des milliers de gens qui sont en colère et qui pensent à la vengeance. Nous aussi, nous devons être en colère. Mais nous n'allons pas réagir pareil. Nous allons réagir dans l'amour surnaturel. Comment pouvoir aimer des meurtriers ? Comment pouvoir prier pour des meurtriers ? Tout simplement parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous allons agir avec les armes spirituelles. Prier et évangéliser autour de nous. Et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.